Depuis la 21e semaine de l'année en cours, la communauté urbaine de Tchambanzasi connaît une forte montée en chiffres des cas de chikungunya. Celle-ci a donné lieu à la dynamisation de la campagne de sensibilisation de lutte contre cette épidémie. Des données statistiques du chikungunya en note au total, dont le département de Conte-Noir, 999 cas de chikungunya. Dans la période allant de la 21e à la 22e semaine de cette année, 48 cas ont été enregistrés, notamment 28 Tchambanzasi et 30 à Mbussu et Bangakayo. Interrogé sur comment se prémunir du chikungunya, le docteur Pierre Nshakala a répondu. Nous mettons à chaque fois à leur disposition des dépliants des informations très précises sur le comportement adopté. Par exemple, dans la prévention, nous conseillons de nettoyer les alentours des maisons, de détruire les gîtes à moustiques, qui sont les boîtes autour des maisons, des récipients qui conservent de l'eau et qui ne sont pas couverts, qui peuvent construire des gîtes potentiels de reproduction du milieu. En dehors de ça, s'ils ont des petits caniveaux, de nettoyer régulièrement ces caniveaux, de jeter les poubelles qui sont autour des besoins, les brûler, cela participera à l'amélioration spectaculaire, à le combat contre le chikungunya. Pour ceux qui accusent le chikungunya, c'est très simple. On leur demande de ne pas rester à la maison. Un peu partout dans le centre de l'Etat, nous avons mis des dispositifs, des protocoles adaptés pour prendre un char le chikungunya. Prenons la parole à son tour, le Dr Pierre Forsparge, médecin-chef de Total EP Congo, partenaire dans cette lutte, a remis à Tami Francis Tati, administrateur maire de la communauté urbaine de Tchambanzasi, un lot symbolique de médicaments composés de 5000 comprimés de paracétamol, 500 anti-inflammatoires et 600 surkina. Après réception, Tami Francis Tati a remis au chef du district sanitaire pour en faire bon usage. Jean-Claude Etumbakoundou, représentant le préfet, empêché à boucler cette cérémonie en remerciant le partenaire Total EP Congo ainsi que tous les participants.